bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne sandara 555 ça y est nous sommes le mardi 7 mars et je vais beaucoup mieux youpi alors j'espère que vous allez tous bien et nous allons voir ce que cette journée va nous apporter donc comme hier j'utilise le ferry le normand logiquement demain je vais changer de jeu comme ça vous aurez un autre jeu en milieu de semaine et vous aurez une vidéo également sur la spiritualité et après je vais aussi faire des vidéos comme vous m'avez demandé sur des choix d'état sentimentale est ce qu'il va revenir est ce que c'est bon est ce que je vais trouver un travail si oui dans quoi enfin voilà je vais essayer vraiment de vous faire des petites choses alors je vais essayer vraiment dans le faire au moins une fois par semaine je vous le dis comme je le pense j'espère pouvoir que ça demande quand même pas mal de taf mais bon je vais essayer de vous trouver un maximum de petites choses comme ça que je vous ferai une fois par semaine ça vous répondra à des questions et puis n'hésitez pas vous avez la possibilité dans les commentaires de mira sandra je voudrais bien qu'il fasse un tirage sur comme ça moi moi je me débrouille et je vous fais ça il n'y a aucun souci si ça peut encore une fois vous aider c'est avec grand plaisir allez sans vous attendre nous allons voir ce que cette journée merveilleuse et formidable va vous apporter je suis à fond je voulais dit avec côté quand je suis à fond ça marche bien nous avons les cadeaux alors attendez vous aujourd'hui à une belle surprise quelque chose d'inattendu quelque chose qui va effectivement être positif pour vous le bouquet c'est le cadeau du ciel c'est vraiment l'univers qui vous envoie quelque chose on me parle également de la possibilité de pouvoir faire une formation un apprentissage pouvoir rentrer dans une nouvelle direction de pouvoir obtenir des papiers donc attendez vous peut-être si vous attendiez des papiers si vous attendiez un retour pour une formation si vous aviez envie de faire une formation eh bien je dirais que cette journée est une bonne journée pour vous pour accueillir on vous dit également de suivre votre intuition votre fort intérieur ce que dit vous dit votre âme est ce que je dois y aller est ce que je dois pas y aller est ce que voilà vous avez ce petit ressenti il faut l'écouter vous allez recevoir comme je vous le disais une bonne nouvelle par mail ou par courrier mais quelque chose de sympathique quelque chose qui vous permet de vous engager sur une nouvelle voie celle du succès ça peut être aussi un contrat de travail que vous allez je dirais signé ou pourquoi pas quelque chose qui va vous apporter un plus dans la vie possibilité aussi durant cette journée de faire une jolie rencontre un coup de coeur un coup de un coup de foudre quelque chose qui peut peut-être vous faire waouh ça papillonne pourquoi pas ou simplement faire quelque chose qui vous plaît attention à certaines personnes qui verront que vous êtes dans une plutôt dans un aspect bien aspecté on va vous demander de faire vraiment attention à ces gens là puisque quand vous êtes heureux c'est des gens qui adorent mettre des bâtons dans les roues mais ça ne va pas empêcher vos rêves niveau la réalisation de ce que vous souhaitez puisqu'il ya bel et bien le début de quelque chose un déménagement une nouvelle naissance un nouveau projet alors vous aurez des décisions à prendre parce que on voit bien qu'il y a peut-être un ralentissement par rapport à un papier qui manque ou peut-être à une signature donc même si on voit que durant cette journée vous allez avoir je dirais quelques brides pas très sympathique c'est ces deux cartes là en l'occurrence tout le reste est plutôt très positif donc sachez que la réponse est un grand oui c'est à dire qu'aujourd'hui attendez vous à de bonnes nouvelles et c'est tant mieux alors on vous parle de prenez soin de vous un temps pour vous vous fera le plus grand bien vous ressourcera pour profiter pleinement de la suite mais bien sûr c'est ce que je dis un bon bain bon moi j'ai une baignoire n'utilise jamais je préfère les douches mais un bon bois un bon bain ça peut être aussi une bonne méditation ça peut être aussi un bon café noir avec les odeurs c'est peut-être aussi vous faire un thé alors moi personnellement j'adore le thé au jasmin je me suis trouvé un joli petit thé au jasmin en marche en marché bio où je le mets dans une petite côte où vous mettez le thé je le trempe dedans c'est que du bonheur voilà ce sont des instants magiques ce sont des instants que vous devez prendre pour vous et qui fait du bien pour vous alors ce ne serait-ce qu'un soin du visage même à la maison moi j'ai des super trucs pour mettre sur le visage mais n'hésitez pas à faire quelque chose de bien pour vous aujourd'hui ça sera un instant plaisir pardonnez vous pardonner ne veut pas dire oublier c'est s'offrir une belle liberté et s'autoriser à avancer libérez vous pardonnez vous de toutes les choses qui ont pu arriver on ne fait pas d'erreur il faut quand même vous le dire on ne fait pas des peurs on prend des trajets où on doit apprendre pour pouvoir avancer donc pardonnez vous comme ils disent sur la carte ce n'est pas oublié moi j'ai pardonné mais je n'oublie pas certaines choses mais ce qui me permet d'avancer et de ne pas être freiné pour pouvoir aller vers un bel avenir et on vous parle de projets de naissance clarifier vos envies et vos besoins poser des intentions claires et précises et offrez vous une naissance merveilleuse mère comme une maman et veilleuse comme veilleuse merveilleuse et bien c'est ce qu'on vous dit en plus elle est juste en dessus des projets donc j'ai vraiment voulu dire c'est une journée où vous pouvez mettre vos projets vos envies tout ce que vous avez envie c'est vraiment une journée très forte n'oubliez pas qu'aujourd'hui c'est la pleine lune ceci explique cela je pense vous verrez dans mon dans la vidéo sur la pleine lune mais en tous les cas sachez qu'aujourd'hui n'oubliez pas de faire tous les rituels de pleine lune que l'on peut avoir à faire il suffit de regarder les vidéos que j'ai fait précédemment retrouver là vous verrez il ya les vidéos de la pleine lune fait bien tous ces petits au fur et à mesure de les faire ce sera après quelque chose de on va dire de continuel moi je sais que je vais faire mon eau de lune elle me sert à laver par terre elle me sert pour mes rituels elle me sert également à boire en fonction de l'intention que je veux y donner donc n'hésitez pas à le faire c'est sûrement une source d'inspiration sur ce je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée je vous dis à demain matin prenez bien ce de vous au revoir je vous embrasse merci